Tout a débuté hier à 15h, regardez c'est parti et à ce moment là nous ne savions pas même si en qualif les 6 voitures de tête, les 3 Peugeot et les 3 Audi se tenaient en moins d'une demi-seconde mais à aucun moment on n'avait pu imaginer qu'un tel scénario allait se dessiner, les 2 Audi qui partaient devant suivi d'une Peugeot et puis 50 minutes seulement après le départ, regardez Tréluyer est en tête, McNeish qui se faufile à l'intérieur mais il essaie de passer là où il n'y a pas la place il heurte Anthony Beltoise et là c'est le drame, cette image quand on l'a vue et découverte en direct, on a eu peur pour le pilote mais également pour toutes les personnes regardez une roue va tomber, voyez le monsieur la photographe bleue ou la dame il ne sait même pas ce qui se passe, il ne voit même pas ce qui se passe et heureusement Alain McNeish qui sort indemne, la presse aujourd'hui qui ne se trompe pas et puis cette nuit 22h45, Rockefeller appel de farce sur cette Ferrari qui ne l'a pas vue, qui le met dans l'herbe, il perd l'adhérence, regardez vu de face et il va s'écraser à plus de 280 km heure dans le rail de sécurité Mike Rockefeller, pardon, est un survivant, un miraculé pendant près d'un quart d'heure, on ne sait pas ce qu'il advient de Rockefeller regardez Just seconds after that crash, there were tweets on YouTube about that video being on YouTube and I don't think I'll be happy if I don't see that one again such a horrible crash, very, very worrying, spent about an hour, I'm not quite sure about the condition of Rockefeller after that et puis ce matin à gauche, Lothereur, à droite, Stéphane Sarrazin, Stéphane Sarrazin qui double et quelques secondes plus tard, ils vont se rendre la monnaie de leur pièce en se repassant, regardez l'extérieur, magnifique je crois que c'est très lui à ce moment-là d'ailleurs il prend tous les risques et puis il y a cette erreur à 9h44 d'Alexander Wurz qui pouvait lutter pour la victoire un demi-train avant, voilà ce qu'il va laisser Alexander, ça tape pas fort mais ça casse Just rolling onto some gravel in Indianapolis Oh non, je ne me souviens plus It was Indianapolis, wasn't it? Et la voiture qui rentre dans le garage, il est 9h48 à ce moment-là et on va perdre de précieuses minutes, de très précieuses minutes et puis regardez l'attaque derrière de Lothereur qui n'a pas cessé, qui prend tous les risques, tous les risques pour Lothereur et pour Trenuyer également Le docteur Ulrich qui se dit, waouh, où va-t-on et puis il y a cette passe d'armes avec Marc Genet Et regardez là, l'attaque ça passe pour Marc Genet il a tiré tout droit André Lothereur minimisant les risques intelligemment joué de sa part Et puis quelques minutes plus tard Regardez là, Genet qui tasse un petit peu Lothereur C'est un miracle, s'ils s'en sont indemnes à ce moment-là Et c'est là, peut-être, qu'aurait pu avoir lieu le tournant de ces 24 heures du Mans Et juste derrière, regardez Lothereur qui vient Waouh, lui dire, là mon gars, c'est pas beau ce que t'as fait Et là, on commence à y croire de plus en plus Et puis à la fin, et bien tout le monde craque l'émotion 13 secondes, 854 Voilà l'écart minimum exceptionnel Une fois dans l'histoire du Mans On avait fait plus petit C'était 20 mètres en 1966 entre deux forbes Simon Pageneau qui ralentit Vous imaginez l'émotion Et Olivier Canel qui craque lui aussi Sous-titrage Société Radio-Canada